Yo les bros, les bros et bienvenue sur Spatule Bro, aujourd'hui vidéo unboxing ! Euh oui, parfait. Car notre partenaire, Panda et Bonpresso, nous ont envoyé un énorme colis. Donc on va déballer tout ça ensemble et s'émerveiller en tant de richesses, tant de joyaux, tant de bijoux. Tant de belles figurines à mettre sur les étagères. Tant de belles figurines à prendre la poussière. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons, cher petit chef, dans ce petit carton ? Nous avons beaucoup de choses. Bon bah on a du classico Dragon Ball, on a du Kimetsu noyaiba. Ouais mais vas-y, des balles en ferme. On commence ! Alors celle-là, avec du Super Master Starfish. Alors celle-là, c'est des BGT ça ou c'est la fin de Dragon Ball ? C'est la fin de Dragon Ball GT il me semble ça. En plus c'est des figurines. Elle est en noir et blanc dedans tu crois ? Je crois, on dirait. Attends, c'est marqué, c'est la cape, parce que derrière ils mettent des trucs pour... Oui, c'est bien une Dragon Ball GT et en fait elle est bien en noir et blanc, parce que c'est sur celle-là. Si on en a une deuxième, celle-là c'est, il y a le petit patch qui dit couleur. Et celle-là c'est toned. Ah, celle-là c'est la noir et blanc et celle-là c'est la couleur. Voilà, et je crois qu'on a que deux. D'accord. Bon bah je pense qu'on va en déballer une, 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 une... Bah les deux hein ! J'ai bugué là ! Les deux sont euh... On va déballer les deux ! On va déballer qu'une après, c'est pour voir la finition. Après on... Moi c'est que noir et blanc je trouve ça joli mais j'imagine que... De grande qualité. Parce que noir et blanc on la voit là si tu veux. Mais la couleur on la voit pas. Alors ensuite on a... Tiens... Je sais pas... Ah putain ! Ça, ça je dis oui. Elle a l'air très très grosse, elle a l'air... Oula ! Oula ! Kaido ! Kaido ? Kaido ? Je sais pas comment on prononce. Oh la vache ! Alors j'ai envie de dire... C'est un beau Kaido ! Ha 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 ! Putain ! C'est un gros Kaido ! C'est quoi la collection de ça ? Euh... Ichiban show ? Je sais pas ! C'est euh... Full body... Full body... C'est marrant parce que c'est marqué... The product... Ah non ! J'ai compris que c'était marqué... Is not included... C'est une boîte vide ! Full blow ! Ok donc là c'est Kaido qui tape euh... Qui s'apprête à frapper avec sa grosse matraque ! Et ça... Est-ce que la figurine correspond bien au personnage ? Puisque le personnage est énorme de base il me semble ! Bah... En terme de proportion euh... On est à l'échelle j'ai envie de te dire ! Là on se... Rien qu'à la boîte tu sens euh... L'imposante dispute à la majesté ! Voilà ! J'ai envie de te dire ! Euh... Bah je sens on va la déballer après aussi... Pour regarder un peu plus en détail ! Hein... Mais déjà euh... On est sur du gros loot là ! J'ai envie de te dire ! Ouais j'emploie ce mot de fils de pute là ! Oh ! Ensuite ! Bilout ouais ! Vas-y sors ! Euh... Je... Ah putain je... Celle-là me fait de l'oeil ! Mais prends tout de suite ! Réfléchis même pas en fait ! Wow ! Une brulie ! Une brulie ! Je le prononce trop mal ! Là on a une brulie King Cluster ! Alors ça c'est... C'est un nouveau truc ! Je connais pas cette collection ! Ouais je connais pas non plus ! King Cluster ! On voit que les pecs sont saillants ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Euh... Il y a un travail de lumière sur le packaging ! Le packaging est très très beau ! Moi j'aime bien ! Oui ! En plus elle a l'air super simple ! En fait ! Dans la fabrication ! Et dans ses caractéristiques ! Mais très très belle euh... Elle a l'air belle ! Bah sur... Rien que là sur l'image on voit qu'il y a... Apparemment il y a une texture de téton ! Une texture de cicatrice ! Une texture de téton ! On va pouvoir le titiller ! On va pouvoir le mordiller ! Je suis curieux de l'ouvrir ! Ça va être génial ! Pareil on l'ouvrira après ! Mais pour l'instant... On se trouve pas de notre gueule là ! Et on va la faire gagner ! Nan niquez-vous ! On la gagne ! Que dalle ! C'est pour nous ! C'est pour Bibi ! Et ensuite euh... Le patard ! Non mais prends euh... Réfléchis pas ! Ah non mais là... Celle-là je suis obligé de la choisir ! Pioche ! Oh mais tu sors tout de suite l'exceptionnel ! Oh putain ! Une Jackie Shun ! Bon celle-là je la garde par contre ! C'est un... C'est un tortinet qui a plusieurs têtes je crois ! Ah une plusieurs têtes ! Une tête Jackie Shun ! Oh la la ! Une Jackie Shun ! Je crois que c'est la première fois de notre carrière qu'on tombe sur une Jackie Shun ! Je crois que ouais... On a jamais vu... Je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur une Jackie Shun ! C'est quoi cette collection encore une fois ? C'est Master Lease ! Ah putain ! Voilà ! Oh la la ! Franchement t'as les lunettes ! Trop en lunettes ! En mode Jackie Shun ! Deux visages a priori ! Franchement euh... Rien qu'à l'image tu sens qu'elle est bien... Qu'elle est des belles finitions ! Qu'elle est jolie quoi ! Qu'elle est tout en volume ! Sortez nous plus de figurines sur le Dragon Ball ! Ah oui mais c'est ça qu'on veut nous en fait ! Vous nous fais chier avec euh... Bon Broly on aime bien mais euh... C'est bon Goku bleu on l'a vu quoi ! Sortez nous ça ouais ! Ça c'est bien ! Y'a le chat à l'ancienne là ça serait trop stylé ! Pour l'instant euh... On a sorti que 5 figurines c'est que de l'exception là ! Pour l'instant c'est génial ! Oh la vache ! Moi je suis régalé ! Oh c'est chaud il y a trop de trucs ! Vas-y bah vas-y évacue le Dragon Ball là ! Parce que j'envoie une autre de Goku là ! Euh encore une Goku ! Ouais j'envoie une d'ici là ! Oh bah vas-y ! Oh celle-là c'est une ancienne ça ! Elle est déjà sortie ! Alors elle est très jolie hein ! La master list Goku ! Il me semble qu'on l'a déjà présenté ! Ah mais non il avait une tête sérieuse ! Il avait une tête sérieuse ! Il me semble que tu l'as là dans le... dans ton... Attends ! J'en ai pas moi ! J'vais voir ! Mais si attends 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 ! On l'a déjà présenté mais c'est pas bon qu'il est gardé ! Merde ! Et Goku souriant comme ça c'est rare ! Mais euh... C'est rare mais en même temps c'est classique ! Que ça reste une Goku quoi ! Ouais bah... Les Goku on les connaît quoi ! On sait à quoi ils ressemblent ! Bon... Qu'est-ce qu'on trouve pas une petite dernière ? Shop maintenant au hasard là ! Vas-y ! Y'a encore du DBZ là ? Euh ouais ! Y'a encore plein de DBZ ! Oh bah attends ! Bah si bah si bah si ! Non ! Non ! Une Krilin ! Une Masterless Krilin mon gars ! Trop bien ! Ça c'est Masterless Krilin euh... Quand il va se battre contre Cell ça non ? Bah je sais plus ! Quand il fait cette gueule là là ! Ou alors c'est juste avant qu'il fasse son truc contre les Saiyans ! Ah oui c'est... Cette gueule me dit quelque chose ! Contre les Sabaiman ! Tu crois que c'est ça ? Peut-être ouais ! Parce qu'ils ont pas mis son petit... Son petit... Parce qu'il me semble à ce moment là il a un petit... Une petite veine ! Une petite veine ! Sur le... Ça c'est peut-être ça ! Mais c'est vrai que contre Cell non ? Il a les manches contre Cell je suis con ! Ouais ! Il a les manches bleues donc j'ai de la merde donc c'est contre les Saiyans ! Et son Namek il est pas billé comme ça ! Donc euh... Ok ! Franchement aujourd'hui moi j'adore les figurines Krilin ! Elles sont trop rares les figurines Krilin aussi hein ! Y'en a pas assez hein ! Elles sont trop rares les figurines Krilin ! Je veux dire euh... Putain ça ça aurait complété ma collègue ça ! Eh mais y'a le Sengoku avec ! Allez on a l'école des tortues ! Mais c'est pas la même ! Bah si c'est le Masterless de Sengoku ! Ouais mais... Ah il a pas le signe de l'école des tortues ! Il a pas le signe de l'école des tortues ! Va-t'en ! Je te renie Sengoku ! Mais franchement euh... Propre la Krilin là ! Vas-y y'en a même pas une de Sengoku qui va avec euh... Bon on pourra pas tous les... 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 Sinon la vidéo va faire trois heures si on les déballe toutes mais euh... Bah on va... on va déballer cette petite sélection là et puis... Euh... Vas-y balance qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Une Vegeta ! Ah une Vegeta ! Brac croisé ! En fait là Masterless là ils nous ont régalé en fait y'en a pas un ! Masterless Vegeta ! Qui a l'air très joli aussi mais bon Vegeta on le connait hein ! Ah ouais bah Vegeta on l'a vu ! Ah ! Blue évolué ! Quand il a ses yeux de poisson mort là ! On l'a déjà eu celle-là ! Enfin on a déjà eu des figurines euh... Je me souviens pas l'avoir déjà eu celle-là ! Pas celle-ci mais on a déjà eu des... Blue évolué ! Voilà ! Bon là c'est pareil c'est Vegeta Blue avec des gros yeux quoi ! C'est... Avec des yeux de quoi ! C'est joli ! Mais c'est du Vegeta ! On le connait quoi Vegeta ! Bah ouais bon non c'est rien d'exceptionnel ! On le connait ! Moi je veux un peu d'exotisme là ! Tu veux un exotisme ? Qu'est-ce qu'on a ? On a des Cubosquettes ! Des Cubosquettes ! Heure d'offray ! Putain ! Fume de merde ! Mais euh... Black Canary ! C'est qui Black Canary ? C'est qui Black Canary ? Déjà normalement ils ont gardé le Black mais pas le Canary ! Oh là là ! Toxique ! Pardon ! Normalement elle est pas Black ! Ensuite bon bah c'est des figurines à gros boobs hein ! Bon ça... Après là c'est du... C'est du One Piece ! Bon ça c'est un peu le côté sombre du One Piece si j'ai envie de te dire ! Voilà bah on en a plein à chaque fois ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ça fait un peu passer One Piece pour ce que ça n'est pas en fait ! Voilà ! Rebecca ! Ça c'est pour les branlottins ça ! Voilà c'est pour les branlottins ou... Franchement celle-là si elle pouvait ne pas être là ça serait bien aussi ! Après là ils ont fait un effort genre vas-y couverture de mode ! Ouais ! Ça correspond bien avec le personnage de Borough ! Il y a vraiment des gens qui achètent ça ? Genre euh... Je sais pas si ils achètent mais en tout cas ça se vend ! Ouais ! Mais qui achète ça en fait ? Rebecca ! Habillée ! Bah pour une fois ! Pour une fois ! Alors que le personnage de Rebecca est à poil dans le manga ! Il est habillé en figurines ! Ouais mais c'est une édition spéciale à moitié nouvel en chinois ! Ah d'accord ! En tout cas pour une fois ! Ce qui est pas le cas des autres personnages ! Pour une fois elle est plus habillée que dans le manga ! C'est vrai que c'est rare ça ! Et ça c'est bien mal ! Alors ensuite ! On a... Une autre... C'est Black Canary ! C'est pareil on s'en fout hein ! Les Bordeaux spray ! Ensuite ! Alors on a des mini figurines de Fake Grand Order ! Bah nous on connait pas trop Fake Grand Order ! Mais bon je vois que c'est une petite fille des oreilles de chat ! Donc déjà on part du côté sombre de l'otacisme ! Ça j'aime bien ce genre de petites figurines parce qu'elles sont pas chères et elles se collectionnent ! Moi je suis un collectionneur d'amiibo déjà de base ! Donc du coup voilà ! Donc les petites figurines comme ça moi j'aime bien ! Un petit Kirito là ! Pareil ! Ah mais c'est pas toute Fate ! Ah c'est pas toute Fate ! C'est 2 Sword Art Online et 2 Fate ! Ça c'est Sword Art Online Season 3 ça je dirais ! Et... Sword Art Online aussi celle-là ? C'est quoi ça ? Bah je sais même pas comment elle s'appelle celle-là ! C'est pas Fate ça ! Putain on dirait un perso de Fake ! Ils ont dû se gourer dans le truc ! Ah non c'est pas un perso de Fake ! Alors ouais c'est peut-être un... Ça ressemble à un perso de Fake ! Après j'ai pas suivi Sword Art Online donc euh... Bon ensuite on a... Kimetsu no Yaiba ! Hop ! Alors euh... Bon ça a l'air euh... Bah ça commence à arriver euh... Bah ça commençait déjà arriver je pense que la dernière vidéo qu'on a fait c'était il y a un an ! Ouais mais on avait des statiques ! Bah là ouais là c'est en pause ! Mais moi j'attends d'avoir du level Master Lease... Master Lease euh... D'autres licences ! C'est vrai qu'il y en a pas souvent ! J'en ai pas beaucoup vu hein des Master Lease hein ! Mais bon Kitsune no Yaiba qui cartonne toujours autant au Japon hein ! C'est pas fini ça ? Non c'est pas... Le manga est fini mais l'animé arrive bientôt ! Ah d'accord ! Euh... la saison 2 ! Euh... enfin bientôt je crois que c'est l'hiver prochain si j'ai pas de canonique ! Oh voilà ! Donc la hype reviendra ! Nous avons un beau euh... Comment il s'appelle ? Tonjuro ! Tonjuro ! Tonjuro ! Bon ! Sympa ! Tu ça change un peu du DBZ et du One Piece ? Bah là on revient sur du One Piece ! On revient sur du One Piece et elles sont par deux ! Master Lease encore une fois ! Euh... Ah c'est pas marqué ça ! Hop Master Lease apparemment ! Donc on a des... C'est une full blow ! Donc full blow c'est une collection en fait ! Bah je crois ouais ! Ils font une attaque apparemment ! Là que nous avons Trafalgarlo dans le skin Wano j'ai envie de dire ! Et Sabo ! Mais Sabo il est pas dans l'arc Wano ça ! C'est Sabo ça ! Bah oui c'est Sabo ! Ah ouais c'est Sanji mais en fait non ! C'est Sabo ! Il est pas dans l'arc... Il a fait du bruit s'il a été apparu ! Trafalgarlo ! Personnage très très stylé ! Euh... Voilà ! Franchement bon ! Ça a l'air d'être de la bonne cam' encore une fois ! Bah c'est toujours plus ou moins les... Une gamme assise ! Voilà ! Par contre il a l'air vraiment d'un clochard avec son vieux bâton et son kimono ! Avec ses gants de plus là ! Qu'est-ce que c'est que ce clono ? Moi je veux un peu d'exotisme là ! Fais-moi voyager ! Bah attendez ! Il y avait une autre encore de Fate Grand Order ! Voilà ! Fate Grand Order ! C'est trop orienté Loli ce truc ! Ouais bon fou ! C'est ça qui m'a rebuté ! Ensuite ! Alors ça je sais... Ah mais c'est moi quand je me réincarne en slime ça ! Ah c'est l'immule ou je sais pas quoi là ! Ouais ! Mais c'est un garçon ou une fille c'est quoi ? Bah en fait il est asexué ! Ah d'accord ! C'est un slime en fait ! Mais pourquoi la tête humaine ? Parce que j'ai pas tout lu moi j'ai lu que la tête humaine ! En gros il a pris l'apparence d'une meuf... Genre il a absorbé une meuf et il a pris plus ou moins son apparence ! D'accord ! Sauf qu'en fait il est asexué donc voilà ! Du coup c'est plus du tout un slime ! Non bah si c'est toujours un slime mais c'est pour ça qu'il a les cheveux à moitié globuleux ! D'accord ! Voilà ! Ok d'accord ! J'ai fait un mini-menu dessus c'est vachement bien ! Du coup il a des orifices du coup les gens... Non il a pas d'orifices ! Il n'a pas d'orifices ! Il chie comment ? Bah il chie pas ! Il chie pas ! D'accord ! Non c'est un slime il chie pas ! D'accord ok ! Je vais en apprendre des bonnes ! Bon bah c'est un peu exotique ! Bon c'est un truc que je m'en fous un peu ! Même si c'est sympa hein ! A priori j'ai vu que les deux premiers tomes ! Mais ça me touche pas ! Bah tiens ! Je vais pas la garder tu vois ! Enfin je vais la garder mais t'as compris ! C'est pas le genre de truc que j'achète ! Voilà ! Alors ensuite ! Bon bah on a... Je ne sais... Ça c'est Sword Art Online encore ! Bah voilà ! Sword Art Online en mode soubrette ! Je sais pas comment il s'appelle ce personnage ! On est dans le fond du panier là toujours ! Voilà moi Sword Art Online... Autant j'aime bien autant je pense que... C'est quand même un truc de kikou un petit peu quand même ! Bah tiens il y a Asuna ! Non c'est pas Asuna ça si ? Non ! Si c'est ça je crois que c'est Asuna ! C'est quand même un truc de kikou... Même si... C'est bien ! Ouais ! Mais ça joue trop sur le côté kikou là ! Brouille bout de merde ! Mais c'est bien ! Bon ensuite ! Bon bah y'en a une qui est un peu morflée dans le sport malheureusement ! Mais c'est une Trunks ! Elle est stylée ! Ah celle là elle est sympa ! Avec les cheveux ! Celle là est sympa ! Les Trunks... Euh... Il y en a pas tant que ça des Trunks ! Normal non ! Trunks normal non ! C'est souvent Super Saiyan ! Et là... C'est une Dragon Ball Legend apparemment ! Là c'est une Dragon Ball Legend ! Il y a... Il y a un effet de texture ! Tu sens que la veste... Elle est swagesque ! Il y a une vraie pose ! Elle est... Elle a l'air vivante ! Elle a l'air vivante ! Ça franchement ce genre de truc ok ! Ça c'est exotique ! Ça ça me parle ! J'y oui ! Qu'est-ce qu'on a d'autre alors ? Je crois que les Trunks sans transformation n'en a jamais eu je crois ! Si si j'en ai ! Ouais attendez ! Ensuite il nous en reste deux ! On a une... One Piece ! De Luffy qui court ! C'est quoi ça ? C'est que Luffy ça ? Ou c'est euh... C'est Luffy qui court ! D'accord ! Qui est apparemment pris d'une illustration ! Là ! On voit l'illustration ! Ouais on voit l'illustration ! Donc là c'est que un Luffy qui court ! Bon on reste sur du One Piece ! De toute façon une One Piece DBZ c'est toujours l'essentiel du truc ! C'est une One Piece Magazine Figure ! D'accord ! Je sais pas c'est quoi cette... Bah elle a l'air sympa ! Elle a l'air dynamique ! Pour les collectionneurs de Luffy ! Ah ouais ! On a l'illustration qui est juste là ! Oui oui ! Je l'ai pas vu ! Donc en fait il est... Je suppose qu'il vont... Apparemment il y a le Garp ! Parce qu'en fait là on voit sur l'illustration ! Je sais pas si vous verrez là ! Il y a volume 1, volume 2... Il y a Sabo, Ace et Luffy ! Et Garp derrière ! Et Garp derrière ! Et ils te disent derrière ! Oh tiens il y aura peut-être une figurine Garp dans le futur ! Bon je parle pas japonais mais je décode ! Je suppose que c'est pour faire la scène avec tes figurines ! Voilà ! On va faire le petit diorama ! Et ensuite on a la dernière ! Mais attention celle-là je l'avais mise de côté exprès ! Parce que bon... Oula ! Je l'avais pas vu du tout ! Une Manga Dimension ! Une grande distance Zoro ! Oh non ! On parlait des figurines Zoro ! Il y en a un milliard ! Ah j'en ai pas vu tant que ça ! Ah si 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 ! Ah si si ! Il y en a très très souvent des... C'est quand même un des persos... C'est un fan favorite ! Comme on dit ! Donc il y a des figurines de Zoro assez souvent ! Mais là ! Manga Dimension en dehors de DBZ ! Je crois que c'est la première fois ! Non on avait déjà vu Luffy ! Ah oui ! Exact ! Je m'en souviens ! Mais c'était Luffy aussi ! Période... Après l'Ellipse ! Ouais ouais ! Et là aussi c'est l'Ellipse ! Mais c'est vraiment des avant ! Ça serait bien ! C'est vrai que ça c'est plus rare les avant ! Bah oui ! C'est comme Dragon Ball ! Quand son coucou est petit ! Bah on en voit presque pas ! Ça c'est plus rare ! Ça c'est pas fou ça ! Bah voilà ! En fait elle a l'air très jolie ! Ouais ! Ouais ouais ! Franchement ! C'est stylé ! Mith tu fais pas attention ! Tu fais pas attention que c'est en mode... C'est le Shining un peu ! Bah tu vois pas en fait ! C'est bien fait ! Enfin sur le dessin c'est bien fait en tout cas ! Après dans la vraie vie il faut voir ! Faudrait la déballer ! Bah voilà ! Je sais pas lesquelles on va déballer ! Donc voilà ! Est-ce qu'on regarde quelques-unes ? On va en déballer deux trois ! Voilà ! On va faire un best-off ! On va déballer celle qu'on a plus envie de découvrir ! Et puis voilà ! Bon bah première Muten Roshi ! Hein ! On va faire un petit peu de tournée pour qu'elle nous monte son boule ! Franchement je suis pas déçu ! Je la trouve vraiment très bien ! J'aime beaucoup les mains ! Le volume des mains ! Les détails des mains ! Les détails du visage ! Les drapés ! C'est stylé ! Mais par contre il y a quand même quelques petits défauts ! Notamment sur le crâne on voit la... La moulure ! Ça fait un peu dégueulasse ! Ça lui fait une vieille trace ! Donc on a mis qu'une tête au hasard ! On a pas mis les trois têtes ! Parce que bon... On a mis la tête la plus stylée ! Mais franchement moi je lui mets un bon 8 sur 10 ! Bah facile ouais ! Voilà ! Très très bien ! Après je sais pas dans quelle gamme de prix elle se situe ! Celle-là je crois que c'est dans les 20 à 30 balles je crois ! Bah quand même ! Et puis c'est du Muten Roshi ! Oui voilà ! C'est suffisamment rare pour être apprécié ! C'est cool ! C'est stylé ! Ensuite nous avons les deux Goku ! Qui s'avèrent être très très jolis ! Tout à fait ! On a une version couleur et une version noir et blanc ! Que je vous montre ! Bah je m'attendais à être hypé par la version noir et blanc ! Et puis au final je la trouve pas si ouf que ça ! On dirait juste qu'ils ont oublié de la peindre ! Ah si ! Ils l'ont peint ! Sinon tout serait gris ! Ouais mais euh... Je m'attendais plus à l'effet noir et blanc ! On dirait que c'est gris en fait ! Pour la collection ça peut être sympa ! Mais en vrai celle en couleur peut être pas mal ! C'est vrai ! C'est vrai que... Mais par contre bon ! On dirait qu'ils lui ont mis des vieilles talonnettes ! Ouais ça c'est bizarre par contre ! C'est vrai qu'il a des Louboutins wesh ! C'est quoi ça ? C'est Sengoku Louboutin ! Voilà ! Mais bon elle est vraiment stylée ! Elle est stylée ! Il y a des détails ! J'aime bien la tenue de Sengoku là à la fin ! Avec ses poignets orange ! Ouais ouais ! Neuf ! Mais seulement 7 pour la grise ! Parce qu'elle est dégueulasse ! Mais j'enlève un petit point ! Parce que les talonnettes façon Louboutin ! Mais il y avait un gros cube avec pour les tirs ! On n'a pas réussi à le rentrer ! Ça change rien ! Ça reste dégueulasse ! Ça fait super moche ! Je suis désolé ! Là la talonnette ! On dirait l'instapouf ! Je suis désolé ! C'est pour respecter la pose je pense ! Ils aurais du mettre un socle directement ! Avec un truc qui le surélève directement ! Plutôt que faire ça ! Putain ! Ah ! Ça me... Ah ! Figurine suivante ! Et c'est parti pour la Kaido ! Dernière figurine qu'on a choisi de déconner ! Il a une toute petite tête ! Pour pas ambrose de son frère ! Ouais c'est vrai ! C'est n'importe quoi ! Il va être très con dans la vie ! Mais la... Enfin la statue... Enfin la statuette ! Si on peut appeler ça une statuette ! Plus qu'une figurine ! Parce que là la taille que ça fait ! Putain ! Il y a des détails partout ! C'est sûr qu'elle est super bien travaillée ! Elle est super bien travaillée ! On a les textures sur les fringues ! Les muscles sont nervurés ! T'as de la veine ! Là... La petite corde qu'il a autour de... Tu sais qu'il se sert de ceinture ! Elle a vraiment une texture de corde ! Euh... Les mains... Ben je sais pas vous voyez pas mais... Il y a les veines et tout qui sont... Qui ressortent ! C'est ultra stylé ! Et... La figurine elle tient bien ! Elle est bien présentée sur son petit socle ! Très sobre ! Une bien belle pièce ! Bon par contre il y a ce truc là ! Que j'ai pas compris à quoi il servait ! Voilà ! Mais il y a l'espèce de Pitogno là ! Je sais pas à quoi il sert ! C'est la figurine qui tient très bien sans ! Et même sans... Vous voyez peut-être pas mais là il y a un truc transparent qui le permet de tenir ! Mais même sans ça ! Ça tient tellement la figurine est bien équilibrée ! Donc euh... Après ! Bon bah oui ! C'est vrai qu'il a une tête minuscule comparé au reste du corps ! Mais euh... Mais euh... La figurine est très lourde ! Genre euh... Là là... Elle fait... Elle fait presque... 2 kilos facile ! 2 kilos ? Ah je dis 2 kilos facile ! Elle est lourde hein les salopes ! Elle est très très lourde ! Et elle est très très lourde ! Ça fait combien ? Encorex ! 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 Bah ouais mon Kaido... Mais euh... Mais stylé ! Franchement ! Elle est stylé ! Là on est sur du très haut de gamme ! Là on pourrait trouver des défauts ! Ça serait de la médisance ! Bon bah là faut vraiment les chercher ! C'est là... C'est vraiment de la médisance ! Je l'observe depuis qu'on l'a déballé ! Les défauts je les vois pas ! Même de peinture ! Il y en a presque pas de défauts ! Donc euh... Tu sais souvent des figurines comme ça ! Il y a des petits couacs au niveau de la peinture ! Mais là il y en a pas ! Donc euh... Bon ! Bah c'est bien swag ! Il y a même une texture pour toutes les cicatrices qu'il a ! Euh... Là franchement c'est du travail de professionnel j'ai envie de dire ! C'est très très bien fait ! Donc moi je pars sur un 10 ! Tu pars sur un 10 ! Ouais ouais 10-10 aussi là ! Ça c'est la... On est en dessous de Tsume là ! Parce que là Tsume ils sont... C'est le haut de gamme là ! On est juste en dessous du très haut de gamme là ! C'est euh... Voilà ! C'est tout pour ce petit unboxing ! En espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie devant ces belles figurines ! C'est vrai qu'elles sont jolies ! C'est vrai qu'elles sont jolies ! Enfin celles qu'on trouvait les plus agréables ! On a été... Et gâté sa mère il faut le dire ! C'est vrai ! La Kaido là je m'attendais pas à ça ! J'ai envie de dire c'est Kaido ! Deux fois ! Deux fois je fais la blague ! Et toujours de bonnes factures ! Bref ! Sur ce ! Je sais pas si y aura des liens dans la description j'en sais rien ! J'en sais rien ! Mettez des pouces ! Mettez des pouces ! Abonnez-vous à Spatule Bro ! Et on vous dit à la prochaine fois pour de nouvelles aventures ! A bientôt ! Yo les Bro ! Sous-titrage ST' 501 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 !